La question, Colomoigny a-t-il levé tous les doutes ? Et vous me dites. Non. Moi, je vous dis qu'il a fait un grand match hier, déjà. Ce n'est pas la question. Est-ce qu'il a levé tous les doutes ? Non, mais alors, tu viens avec tes questions et je viens avec mes réponses. On active, on accélère. Oui, mais attends, tu n'as pas lu 36 minutes déjà. Il a levé les doutes ou pas ? Il a levé les doutes ? Non, pour moi, il n'a pas levé les doutes, il a instillé le doute. Oh, excuse-nous. Non, mais si, parce qu'il était à la ramasse complète. On se disait, est-il vraiment un attaquant crédible de pointe pour l'équipe de France ? On ne peut pas dire que ses prestations ont été couronnées du succès. Et là, Randall vient relancer, je pense, la concurrence sur le côté, et notamment le côté droit. Merci. Pourquoi ? Parce que, et Coman et Dembélé, qui je pense sont des joueurs plus forts, n'ont jamais vraiment totalement verrouillé le couloir. Le couloir. Le couloir. On avait compris le couloir. Et je me dis que s'il est capable de faire des prestations comme ça, sachant que Guy Deschamps l'apprécie beaucoup, il est capable peut-être d'instiller justement le doute dans l'esprit de France Piron et de Guy Deschamps. Pierre Bouby ? Moi, non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il ait levé tous les doutes. Je pense que dans la hiérarchie, peut-être qu'il a franchi un petit palier en passant devant Coman. Et pour moi, Dembélé reste le principal titulaire au poste. Qui ça ? Colomani. Colomani, je pense qu'il a marqué des points, évidemment. Je pensais qu'il allait, je pense qu'il va quand même aller à l'Euro. Ça n'a pas changé. Ah oui, ça, on est d'accord. Je pense qu'il ne va pas changer complètement toute la liste parce qu'il a fait son match référence hier. Mais pour moi, c'est un match parmi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est vrai que Didier Deschamps lui a accordé beaucoup de confiance. Colomani lui a rendu hier. Je pense que ça tient aussi du fait qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu du côté du PSG. Donc, il avait du gaz, il avait besoin de s'exprimer. Et du coup, il a fait énormément de courses. Je ne l'ai trouvé pas du tout avare d'effort et très, très généreux. Mais j'ai envie de dire comme d'habitude. Après, je l'ai senti très confiant sur ses prises de balles. Techniquement, il a été beaucoup plus fort que ce qu'il est depuis le début de la saison. En début de match. Malgré tout, il n'a jamais arrêté de tenter. Et je trouve qu'après, il a été sur une lignée où il a fait quasiment un sans-faute. Donc, remettre Colomani ici, alors qu'en fait, il était très bas au début. Pour moi, c'est très précipité. J'attends de voir si ce match-là peut être un déclic sur la fin de la saison. Pour moi, il n'y a pas. Il y a encore des petits doutes quand même à lever. Il y a fait partie des trois joueurs qui avaient envie de jouer au foot hier. Donc, forcément, avec Théo Hernandez et avec Youssou Fofana. Voilà, donc forcément, ça détonne devant la télé. Le seul doute qu'il a pour moi, il a levé, c'est que peut-être que sa place à l'Euro pouvait être un petit peu… Voilà, il peut y avoir un doute là-dessus. Peut-être. Mais là, au moins, c'est quoi l'attaque. J'ai brillé sur ce match-là. C'est le dernier match avant la liste. Voilà, Didier, je suis là, je suis présent. J'y trouvais très pertinent, moi, hier, dans le jeu Lyonnais, Lyonnais de l'équipe de France. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être aussi au Paris Saint-Germain, il peut avoir une vraie carte à jouer à droite. Avec la blessure de Barcola, il a peut-être instillé le doute aussi dans la tête de Lucénier. Donc, pour tout le monde, il a assuré sa place à l'Euro, voire il l'avait déjà. Et quelle place ? Titulaire ou remplacée ? Titulaire, non, je ne suis pas sûr. Moi, je suis assez d'accord avec Pierre, quand même. C'est très culturel de l'instant que de dire après un match, ça y est, c'est incroyable, etc. Oui, il a fait un très bon match, c'est bien pour la confiance. Et on l'a vu dans son jeu, quand il est comme ça, même techniquement, il n'hésite pas à provoquer les diffs qu'il fait sur le but de Giroud. Et même d'autres fois, c'est assez incroyable. Il a pesé énormément, on sait qu'il peut être très complet. C'est la dernière passe, moi, que des fois, il fait le mauvais choix, soit de pied, soit de surface. Et même dans les choix de passes, c'est juste là où hier, il pouvait être un peu plus... Oui, mais il s'est beaucoup dépensé. Du coup, tu peux, tu vois, parfois le pardonner un peu sur le déchet. Mais hier, très, très bon. Et la question à se poser, on le sait, ce n'est pas un pur neuf. On sait qu'il peut jouer côté, il aime avoir de la liberté. Quand tu as un Giroud en pointe aussi, ça sert à tout le monde. Ça sert à Mbappé. Bon, ça ne s'est pas trop vu sur le dernier match. Mais ça peut servir aux autres parce que tu as un point de fixation. Il peut jouer en remise, etc. Et ça profite à un profil comme Colomani, qui est ultra complet. Donc, bien sûr qu'il sera à l'Euro. Après, Coman, etc. Bon, Dembélé, je pense que Deschamps l'aime beaucoup. Moi, personnellement, je miserais beaucoup sur Coman. Dans la hiérarchie, sur le dernier rassemblement, Coman était repassé devant Dembélé. Il n'est pas là, Coman, c'est qu'il est blessé. En tout cas, moi, quand Coman est en bonne santé, c'est celui qui affiche le plus de garanties, etc. Voilà, il peut tout faire, il peut défendre. Offensivement, je le trouve un peu plus juste à Dembélé. Il y a un problème, c'est qu'il y a un et l'autre, ils ont un point commun. Dembélé et Coman, je les adore, c'est qu'il ne marque jamais. Ça, c'est un truc qu'on est sûr. C'est très embêtant. C'est-à-dire que je crois que Chouameni, il a trois buts en bleu et je crois que Ousmane, c'est quatre. En bleu, oui. Après, Coman, il a mis quelques buts importants. Oui, des buts importants, on est d'accord. Mais je trouve qu'il faut passer cette stade d'une manière générale. Après, c'est dur quand Mbappé d'avoir la lumière pour les autres attaquants. En tout cas, la prestation de Randall Colomani, elle a été validée aussi par ses coéquipiers. Ibrahima Konaté, en zone mixte, s'est exprimé sur le sujet avec les qualités qu'il a. Ce n'est pas quelque chose qui m'a surpris, sa prestation. C'est vrai qu'il a eu un début de saison assez difficile avec le PSG. Mais là, je pense qu'il a montré à tout le monde les qualités qu'il avait. J'espère que ça va lui donner de la confiance supplémentaire. J'espère qu'il va, excusez-moi du terme, tout arracher avec le PSG. Bertrand, est-ce que tu penses vraiment que ça peut lui servir de déclic pour cette fin de saison à Randall Colomani ? Après, ça appartient à Lucien Riquet. Il va jouer au Classico, il y aura... Kian va jouer, il va jouer. Et dans la mesure où Barcola, ouais, ouais, ça peut enchaîner, effectivement. Moi, je pense que ça se joue là, juste après ce rassemblement. C'est-à-dire, si il y a un ou deux prochains matchs, soit en entrant en jeu, soit sur une titularisation, il enchaîne. Il peut y avoir un déclic, un déblocage. Alors, ce serait fantastique pour les Bleus, fantastique pour lui, bien évidemment. Mais moi, je persiste. Mais plus ça avance et plus je me dis que c'est un joueur de couloir. Quentin, à très haut niveau, en Allemagne, il y a des espaces et tout, c'est un peu différent. Même lui, il l'a dit, non ? Il l'a dit, il veut jouer. Il a expliqué juste après qu'en fait, il se sentait beaucoup mieux quand il avait le jeu face à lui. Et que de haut jeu, ce n'était pas la première qualité, il n'arrive pas à progresser là-dedans. Après sa défaite reçue face à l'Allemagne, 2 buts à 0, l'équipe de France s'est relancée face au Chili. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'équipe de France. Mais avant de commencer, si tu mets de quoi, on va traverser cette vidéo. Ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es sur le contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne pas remarquer. Il y a des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est faux, on est parti. Alors, les amis, l'équipe de France, franchement, c'est une équipe qui n'est pas trop convaincante, les gars. Elle n'est pas trop convaincante. Puisque lorsque moi, je regarde ce match face au Chili, ça passe vraiment de très très peu. Ça passe de très très peu, les amis. Donc, tu as une équipe de France qui a encaissé très tôt à la sixième minute. Ensuite, Foufana et Rondon Colomani, ils ont donné l'avantage à l'équipe de France. Giroud creusait les cas et ensuite, le Chili revient à 3 buts à deux. Le Chili aurait même pu revenir à 3 buts partout. Donc, l'équipe de France, franchement, ce n'est pas si rassurant que ça. Il y a vraiment de l'accueil, notamment défensivement. Défensivement, on a vu que Deschamps est parti sur une charnière un peu inédite. Puisque Saliba joue très peu avec l'équipe de France. Donc, il est parti sur Saliba et Ibrahima Konate à chaîne centrale. Je rappelle ici que le match précédent face à la national matchup, c'était Pavard et Upamecano qui jouent à chaîne centrale. Donc, pour ce match face au Chili, Deschamps a décidé de remaner son effectif. Il a préféré mettre Saliba et Ibrahima Konate à chaîne centrale. Il a mis Jonathan Klos qui était blessé, qui est sorti sur le dessus, remplacé par Junikundi. Tu as vu Théo Nandez. Ensuite, au milieu, il a également remané. Il a mis un Emery sur le banc. Il a préféré Fofana. Il a fait un très bon match. Fofana. Ensuite, Chouamene n'a pas fait vraiment un top match. Kamarinka non plus. Bref, la personne qui a marqué des points là, c'est Kolo Mane. Rondon Kolo Mane, les amis. Franchement, lorsqu'il joue à son poste et surtout lorsqu'il joue dans son système préférentiel, c'est-à-dire les contre, il est plus efficace. C'est un joueur qui est à l'aise sur un côté et c'est un joueur qui aime jouer en contre. Lorsque vous jouez en contre, c'est sa qualité première. C'est sa qualité première. C'est un joueur qui aime les espaces. C'est un joueur qui aime dévorer les espaces. Donc, en pointe, tu as vu Giroud. Giroud, il a préféré Giroud à Marcus Turam. Kylian Mbappé, évidemment. On ne l'a pas bougé. Il a fait tout le match. Il faut se retenir que Maï Menian faisait son retour dans les buts à la place de Brice Samba. Donc, globalement, on a vu une équipe de France qui n'a pas vraiment été rassurante défensivement. Ils ont concedé 9 tis. 9 tis, les amis. C'est beaucoup. C'est beaucoup. 9 tis. Donc, moi, je pense que c'est un chantier que Deschamps doit travailler. Mais le petit bémot, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de matchs avant l'Hero. Il n'y a plus beaucoup de matchs. Donc, l'équipe de France risque d'arriver à l'Hero avec des incertitudes. Des incertitudes défensivement et même au milieu. Parce qu'on a vu sans Griezmann, il n'y avait pas de lien. Il n'y avait pas ce lien qui va connecter le milieu et l'attaque. Sans Griezmann. Donc, il doit aussi travailler sur le milieu. Mais le gros chantier pour moi, c'est la défense. C'est la défense pour moi, le gros chantier. Ça concède beaucoup d'occasion et ça concède beaucoup de buts. En deux matchs, ils ont pris 4 buts. En deux matchs, ils ont pris 4 buts. Ça n'était plus jamais arrivé depuis au moins 2 ans. Depuis 3 ans même. Depuis l'Euro 2021. Depuis l'Euro. Ça n'était plus jamais arrivé. Prendre 4 buts en deux matchs. Donc, ça prouve à quel point cette équipe de France concède beaucoup d'occasion. C'est une équipe qui est friable défensivement. Et Deschamps doit vraiment trouver la bonne formule. A mon avis, après c'est mon avis. Moi, je trouve que la charnière Saliba Konate. Saliba Konate pour moi, c'est une bonne charnière. Par rapport peut-être à un Pavard. Pavard ou encore Opamecano. Opamecano, moi, je ne le trouve pas rassurant. Opamecano, c'est un défenseur qui ne me rassure pas. Il est capable du bon comme du moins bon. Opamecano. Donc, moi, je n'ai pas attiré. Si moi, j'étais des champs, je n'ai pas attiré. C'est une charnière centrale. Saliba, Ibrahima Konate. C'est une charnière qui joue la première ligue. C'est une charnière qui joue le gros match de première ligue. Chaque semaine, tu as Saliba qui joue à Arsenal. Arsenal joue le titre avec Manchester City, Liverpool, etc. Ibrahima Konate joue à Liverpool. Il est titulaire. Il joue le titre aussi. Bref, ces défenseurs-là jouent dans des très gros clubs. Donc, il faut vraiment leur faire confiance. Saliba et Ibrahima Konate. Si moi, j'étais des champs, je partirais sur ces deux jours-là. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Selon toi, est-ce que des champs doivent partir plutôt sur Pava ou Pamecano, dans la chaîne central, donne-moi ton avis. Et si ce n'est pas qu'on fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ça, c'est déjà très bientôt pour notre review de les amis. Ciao, ciao.